Alors, bonjour aux élèves du cours de français 1D01 de Mme Lamarche à l'école Maurice-Lapointe à Ottawa. C'est Pierre-Luc Bélanger, l'auteur de 24 Heures de liberté. Votre enseignante m'a partagé que vous venez de terminer la lecture de ce roman-là et que vous aviez des questions pour moi. Alors, ça va me faire plaisir d'y répondre. Votre première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à devenir auteur? Bien, je vous dirais que c'est le fait que j'étais un grand lecteur et que j'étais aussi un enfant qui était créatif. J'aimais jouer à toutes sortes de jeux où l'imagination était importante. Puis, je lisais tout le temps. À un moment donné, je me suis dit, moi aussi j'en ai des histoires, moi aussi j'ai des idées, donc je vais me mettre à écrire. Votre prochaine question, c'est est-ce que vous pouvez nous résumer de quelle façon ça fonctionne pour devenir un auteur? Bien, numéro un, c'est d'écrire. Puis ensuite, si on a le souhait d'être publié, on va relire et améliorer notre texte. Quand on croit qu'on a quelque chose de bon entre les mains, on va envoyer des lettres et des manuscrits chez des éditeurs. Et ensuite, on va attendre. On va attendre longtemps, très 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 longtemps la plupart du temps. Et si on est chanceux, on va recevoir une lettre ou un courriel ou un appel nous disant qu'il y a de l'intérêt pour publier ce qu'on a soumis. Toutefois, il faut garder en tête qu'on va recevoir beaucoup de messages nous disant qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce qu'on a écrit. Mais il faut être positif quand même, ça prend juste une maison d'édition qui voit le potentiel dans ce qu'on a écrit. Par la suite, bien là, c'est tout un processus d'édition puis de révision qui peut être très long, ça aussi. Pour y avoir bout de ligne, bien là, on aboutit avec une copie papier entre les mains. Et là, ça va être ensuite mis en marché. Puis les gens vont pouvoir se le procurer. Donc, d'une façon très rapide, là, c'est vraiment les étapes, si on veut, pour devenir auteur. Mais il faut garder en tête que le plus important, c'est de se mettre à écrire. Bonne idée ou mauvaise idée, on écrit quelque chose. Puis ensuite, on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec, si on peut l'améliorer. Votre prochaine question, c'est comment avez-vous choisi les noms des personnages? Puis est-ce qu'il y a certains personnages qui vous ressemblent? Donc, pour le premier volet, il y a des noms qui me venaient au hasard. Des fois, je me disais, OK, bien là, j'ai besoin d'un nom d'un personnage féminin, un prénom. Qu'est-ce qu'il y a en tête? Ah, Annie, peut-être que j'aime ce nom-là. Des fois, c'est un nom de famille. Je me disais, OK, bien peut-être que c'est le nom de famille de quelqu'un que je connais. Peut-être que ça va être un nom de famille que j'ai lu dans un article dans le journal où j'ai entendu à la télévision. Donc, pour le personnage principal, bien Sébastien, je voulais avoir un prénom qu'on pouvait faire un petit fabricant avec. Puis je ne voulais pas avoir Seb. Moi, je me disais, ah, mais Sébastien, c'est différent. Puis il y a une personne qui va dire ça au presse. Puis j'aimais ça. Donc, c'est là que j'ai un petit peu qui est venu le côté de Sébastien. Puis par rapport au personnage, je veux savoir s'il me ressemble. Je dirais que c'est Sébastien probablement qui me ressemble le plus parce que c'est comme un modèle, si on veut, d'un bon garçon. Pour qui la famille est importante et qui semble avoir des pas mal bonnes valeurs. Je pense que je me reconnais là-dedans. Toutefois, je ne suis pas un joueur de football du tout. Puis je n'ai pas de petite soeur non plus. Votre prochaine question, qu'est-ce qui m'a inspiré à écrire 24 heures de liberté? Je dirais que c'est un mélange d'éléments. Premièrement, j'aimais l'idée de partir à l'aventure. Qu'il y ait peut-être des jeunes qui feraient du pouce, qui découvriraient une partie de l'Ontario, ma province. J'aimais aussi l'idée de montrer qu'il y a des failles dans certains systèmes. Que ce soit par rapport au marché du travail. Que ce soit par rapport aux services qu'on offre aux jeunes qui vivent des situations difficiles. Donc, je voulais explorer ce côté-là. Puis on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc, je me disais, si je veux justement qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des problèmes. Puis là, on retrouve entre autres le père en prison, puis la mère dans le coma. Et on sait que Sébastien et Annie vont vivre vraiment toutes sortes d'aventures tout au long du roman. Mais qu'ils vont en même temps rencontrer des gens bien. Et des gens un petit peu moins bien aussi. Mais c'est ça, je pense, qui fait avancer l'histoire. Ensuite, vous me demandez si j'ai déjà été dans une situation similaire à celle de Sébastien et Annie. Puis si c'est le cas, à quel endroit est-ce que je voudrais m'enfuir? Donc, je n'ai jamais été dans une situation semblable à eux. Puis ça, j'en suis bien heureux. Toutefois, si j'avais à m'enfuir d'Ottawa, je pense que ça dépendrait de quelle est la raison de ma fuite. Si c'est pour retrouver des gens qui me tiennent à cœur, à ce moment-là, ça serait quelque part au Canada. J'ai des amis ou de la famille. Toutefois, si c'est vraiment m'enfuir pour recommencer à zéro, avoir une nouvelle vie, bien là, je suis un petit peu partagé. Parce que d'un côté, j'aime beaucoup les montagnes, étant un amateur de ski. Mais de l'autre côté, j'aime aussi l'eau et la plage. Donc, il pourrait y avoir des destinations tropicales dans les Caraïbes qui seraient intéressantes. Toutefois, je pense qu'un élément qui guiderait mon choix serait la langue. Donc, je vais me retrouver dans un endroit où je peux m'exprimer. Puis les gens vont me comprendre aussi. Donc, je pense que là, ça va éliminer peut-être certains endroits dans le monde. Ensuite, vous me demandez pourquoi est-ce que j'écris des livres pour adolescents? Bien, moi, je vais répondre vraiment avec une question. Bien, pourquoi pas? Les adolescents sont des lecteurs qui, malheureusement, sont souvent oubliés. Il y a beaucoup, beaucoup de livres pour les enfants plus jeunes. Puis il y a des livres pour les adultes. On dirait que pour les ados, en français, il n'y a pas une énorme sélection. On retrouve beaucoup de traductions d'oeuvres en anglais. Puis pourtant, il y a des francophones qui sont adolescents, mais il y en a des millions à travers le monde. Donc, pourquoi pas leur écrire des livres pour eux? Puis moi-même, j'ai travaillé dans le milieu de l'éducation. Je travaille toujours dans le milieu d'éducation où j'ai côtoyé des ados. Alors, je me suis dit, bien, c'est une façon, justement, peut-être de rejoindre leurs intérêts, puis leur montrer que, hey, c'est possible de lire des livres d'ici qui peuvent nous intéresser. Puis je n'ai pas arrêté là. Là, je n'ai pas arrêté avec 24 Heures de liberté. J'ai ensuite écrit Ski-Blanche chez Avalanche, qui est aussi pour les adolescents. Il est disparu chez les Mayas. Donc, je pense qu'il y a un filon quand même intéressant. Puis il y a de plus en plus, je dirais, d'auteurs et de maisons d'édition qui veulent justement faire la promotion de ces oeuvres-là pour ces lecteurs. Et ensuite, vous me posez comme question, quel est votre genre de livre préféré, puis est-ce que celui que vous écrivez? J'ai des goûts très variés quand ça vient à la lecture. J'aime beaucoup les romans de meurtres et mystères, des polars. J'aime les romans du terroir. J'aime les romans d'aventure. J'aime quand il y a un côté de voyage dans ce que je lis. Puis je lis aussi plein de livres par rapport aux voitures, par rapport à toutes sortes de choses. Donc, la réponse est un peu oui et non. J'écris des romans d'aventure et des polars. Certains points commencent à être des polars. Donc, je lis certains de mes intérêts. Puis souvent, je vais essayer d'avoir une petite notion, si on veut, de voyage là-dedans aussi. Je pense que c'est important lorsqu'on consacre autant de temps à écrire quelque chose, que ce soit quelque chose qui nous intéresse aussi. Puis je me disais, si je me promenais dans une librairie ou dans une bibliothèque, puis je voyais mes livres, je serais intéressé d'y lire. Donc, j'ai un petit peu ça. Donc, je crois avoir répondu à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec votre enseignante, si vous voulez m'envoyer d'autres questions. Puis je vous souhaite une bonne continuité dans vos lectures. Je vous plaise d'avoir de vos nouvelles. Au revoir. Merci. Merci.